bonjour à tous voici ma seconde partie du jour il est un peu tard je vais un peu moins faire la musique j'ai déjà joué contre lui visiblement je crois qu'il m'avait joué ça déjà là une fois j'avais joué e4 cavalier b4 j'avais pas trop aimé donc il faut jouer cavalier f3 d'abord on force c5 et maintenant on joue e4 ou e3 on peut même jouer g3 j'avais joué ça là il n'y a pas longtemps j'ai presque envie de le tenter mais maintenant que que j'ai le cavalier déjà en f3 quand je vais jouer full g2 il va peut-être pas être obligé de bouger le cavalier voilà j'ai envie de tenter celle-ci celle-ci je l'aime bien cavalier b4 fou c4 celle-là la grande il y a d'autres coups ici bon je sais plus quoi exactement e3 ou g3 il faudra que je regarde parce que je l'ai déjà joué plusieurs fois celle-ci donc en vidéo alors là je prends comment je joue une grande et longue finale ou je joue une sorte de grunfeld avec b prend c3 là je crois que je vais jouer plutôt b prend c3 et après ça dépend de ce qu'il va faire avec ce fou la finale il n'est pas ridicule non plus un il doit prendre une fois est-ce qu'il a le temps de me faire f6 e5 ou c'est moi sur f6 qui joue e5 je pense que je peux jouer e5 il faut g4 il faut f4 il faut f4 c'est le prend c3 c'est marrant j'ai envie de le jouer j'ai envie de le jouer non mais b prend c'est quand même plus c'est plus logique on va dire il faut faire e5 c'est plus 5 ça a l'air normal ici hein c'est parti petit rock je vais ensuite suivant ce qu'il me joue parce que quand il me joue à 6 b5 oubliez pas que son roi regardez il n'a pas encore sorti ses pièces et j'aurai à 4 pour miner du à 6 b5 je vais essayer de ne pas être trop mal autant tout en vous expliquant vite normalement je vais jouer d4 au prochain coup donc là il doit regarder probablement 7e5 mais 7e5 je vais prendre en c6 il peut pas non plus donc j'ai 6 maintenant j'ai des nouveaux coups j'ai du fou à 3 quelque part il faut juste pas qu'ils puissent me jouer dame à 5 c'est grave ça fou à 3 dame à 5 dame b3 et alors c'est grave pour moi à 6 c4 e6 j'ai quoi aussi si j'ai fou prend c6 et cavalier e5 ou pas non oui peut-être il y aura quoi fou b5 dame b3 donc dame c7 prise en c6 dame prend c6 je d4 aussi simplement qu'est-ce qui se passe sur d4 parce que le fou en d7 il est pas si bien quand même allez oui je sais même pas pourquoi je regarde le reste prise prise fou g7 ça j'aime bien c'est logique parce que décade voilà décade en fait il prend prend fou g7 il me cloue je peux encore faire tour b1 mais il va faire petit rock faut pas que je le laisse le temps de se sortir ses pièces il y a des problèmes à court terme ici il faut que j'essaye de nourrir mon initiative parce qu'il a perdu beaucoup de temps dans l'ouverture qu'elle prend d5 elle prend c3 fou d7 et là il veut s'en sortir comme si de rien n'était donc non je vais essayer de jouer un peu plus actif pour pas lui permettre regardez il est à deux coups du rock il est il a pas encore fait moi j'essaie d'attaquer des choses j'essaie de pas lui donner ses vrais grunfeld par exemple si je vais b6 j'aurais peut-être du dame a4 un jour ou d4 d'abord bon là je regardais dame a5 tout à l'heure mais j'ai l'air d'avoir dame b3 donc je suis pas plus inquiet que ça maintenant il y aura peut-être à 6 après il y a peut-être à 6 maintenant ça j'ai envie de jouer ça j'ai envie de vous dire que je crois que ce que je vois comme d'habitude donc on y va faut qu'il fasse attention notre jeune ami là parce que sur a6 fou prend c6 fou prend c6 cavalier e5 il est obligé de se faire doubler les pions bon c'est peut-être pas si grave quoi fou g7 on va dire ou fou h6 fou g7 cavalier prend c6 puis on prend c6 et il va me faire petit rock le truc c'est comme mon fou en a3 et attaqué par a5 j'aurais pas et b maintenant il menace clairement c4 je vais peut-être pas donner une pièce en un coup je peux faire fou h2 ici et garder la pression sur c5 et après fou g7 qu'est-ce que je ferais dame prend b7 du coup non je peux pas il a son coup c4 qui m'ennuie quoi que fou prend pion prend ke5 c4 j'ai qu'à il prend c4 j'ai plus peur de dame c7 ou fou prend e4 bon c4 c'est une menace directe 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 J'aurais peut-être dû jouer A4 au lieu de jouer comme ça. Je peux jouer D4, mais D4, il me fait C4 aussi, il me gagne la pièce. Après j'ai des coups intéressants vraiment, Fc6, Fc5, Fc4, Thc1 par exemple. Je pense que ça... Il faut toujours regarder C4 quand même. Fc4, Qd5, un truc comme ça. Je prends B8. Ça m'a l'air pas mal, ça. Prise, Prise, Qe5, Qc7, c'est ça qui m'embête un peu plus par contre. Prise, prise. Allez, je vais faire Fc1. Je suis pas content de devoir faire ça, mais bon, je vais pas lui donner de pièce quand même. J'aurais aimé jouer Dc4 ou des trucs comme ça, mais j'avais besoin... En fait mon fou est mal placé par rapport à sa dame. J'aurais eu besoin du pion ici pour couper la coordination. C'est pour ça qu'ici, peut-être j'aurais dû jouer A4, mais Fc7, Fc3 maintenant. Un truc comme ça. Maintenant il va jouer Fc7 normalement. Je peux jouer Dc4 ou pas ? Prise, Qcb4. Je peux jouer Dc4 ou pas ? Prise, Qcb4. Non, ici il faut jouer Dc4 évidemment. Ça ressemble à la grande variante, mais le fou est en E3. En B2, je suis pas super sûr, mais bon, de temps en temps je peux changer son fou. Ça ressemble à une Grunfeld maintenant. Alors il a pas de coup tactique comme qu'il allait prendre D4. Il y a toujours fou prendre D7 échec. Je pense que la tour doit venir en B1, un moment ou un autre. Parce que lui il va avoir des coups comme une fois qu'il aura roqué. Comme pion prend, pion prend, dame B4, des trucs comme ça. De simplification. Mais bon, faut bien gérer parce qu'il y aura du dame prend B4, le fou va traîner. Je suis pas sûr qu'il soit très content de son fou D7 et pion E6 pour l'instant. Parce que souvent il joue B6, fou B7. Vous voyez, le fou il vient plutôt en B7 dans ces lignes là. Avec l'option en B6. Dans les vrais Grunfeld. Par contre je suis pas bien autant là. Je vais pas... Je vais pas renouer avec mes vieux démons. Je pense qu'ici il doit jouer roc. Peut-être non, il doit ignorer. J'ai peut-être D5 hein, s'il ignore. Oui, je menace probablement D5 ici. Et s'il prend une fois aéroc, est-ce que je menace D5 aussi ? D5, fou prend B2. On va dire où pion prend D5, pion prend D5. Non, j'ai fou prend G7. Ouais, pion prend D5. Donc roc, D5, pion prend, pion prend, fou prend B2. Je la refais. C prend D4, C prend D4, roc. C'est ce que je vous disais. Et là j'ai pas D5 là du coup, comme il y a plus de fou prend B2. Cavalier E5, fou prend D7, 3. Cavalier prend D7, je peux pas prendre là-bas là, en E6. Prise, échec. Moi je crois ce que je vois, D5, C4, je prends C4. Donc il prend là. Je vais le prendre là, il va faire ça, je vais prendre là, il va prendre là. Je vais prendre en... Je peux aussi prendre en E5, prise en B5, C4. Non, ça je suis mieux, c'est sûr. Non, il aurait dû prendre une fois en D4 pour avoir du fou prend B2. Je pense. C'est mal négocié de sa part. Peut-être il doit jouer KB8 ici. KB5, j'ai peut-être KB, prend E5, fou prend B5, C4. Et ça commence à être harmonieux après. Même si c'est pas encore clair. Ouais, et si je fais fou prend B7, KB prend D7, Dame prend B7. Là, je risque d'avoir des problèmes avec ma Dame. Clairement. KB6 par exemple. C'est le tour B8 à un moment donné. Non, non, je vais jouer tranquille, ici. Bon, il peut prendre ici maintenant. Comme ça. S'il est en A6, il faut faire attention avec les D7. Je vais les changer là et je vais jouer Dame B2. Alors, il peut pas, il est obligé d'aller en E8, ici. Ou A4. A4, c'est un bon coup. Là, j'ai pas Dame A3, du coup. Menace fou C3, gagne une pièce. Non, parce que le Roi-Dame C7 encore. Mais bon, on en est pas loin. Sur d'un coup comme B5, j'ai caillé C6 toujours. Ouais, il est vite obligé de me jouer un Dame C7, tour 1, B5, un truc comme ça, un petit SOS là. J'ai caillé C6 à chaque fois. J'aime bien ma Dame qui protège le fou parce que dès que je lui change ce fou, ça lui crée un réseau de casse faible par là-bas. Donc Dame B4. Par contre, il faut pas que... Celui-là, je l'ai pas vu par exemple. Mais est-ce que c'est grave ? J'ai pas l'impression. Là, j'ai passé 5 par hasard. J'ai envie de lui faire A3 là. J'ai envie de lui faire A3 parce que s'il me fait B3, il coupe la coordination, je peux aller en D1. En fait, j'avais envie de lui faire C5, mais j'ai eu peur de tour D8 qui m'attaque le pion. Et après D6, il me mine avec B6. Et le fou tient toute la diagonale, donc j'ai pas de cavalier C6. Et je risque d'avoir des problèmes. Ici, il est un peu embêté parce que sur tour E8, je fais par exemple tour E1 simplement. Et sur F6, il bloque la diagonale de son fou. Vous voyez ? Et maintenant, ça, ça risque de fonctionner. C5. C5, tour D8, tour D1. Ouais, ouais, ça c'est un bon coup maintenant. Et A3 devient utile. Son pion, il est pas dangereux. C'est un pion placé qui est bloqué. Par contre, il faut que je regarde le temps parce que je regarde pas du tout quoi. Il faut que je fasse attention à XH6, ici. Toujours. Ça peut être très désagréable. Il faut que je sais ce que je vois pas. Ça peut me faire perdre toute la boutique. Je pense qu'il faut jouer F4, ici. Ou F3. F3 ou F2 peut-être ? Non, il va faire ça. F4. 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 F5. 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 J'ai 4. J'ai 3. J'en fous, je joue contre, j'en fous moi. Tour H8, je joue ça maintenant. J'en fous, il ne peut pas sortir normalement. J'espère que je calcule assez correctement. J'aurais pu prendre, non je ne voulais pas ouvrir. J'ai eu peur de l'échec et le fou qui revient. Ça je ne veux pas faire. Ça, prise, échec. Ça ne gagne pas ça par hasard ? Vous avez vu, quand il n'y a plus de temps, on se base sur la note force tactique. Dans ces positions-là. Et là, la petite pointe, échec intermédiaire. Et le fou est toujours bloqué, mais il peut me faire B6 au coup d'après. Check. Check. Et maintenant, je joue ça. Il faut vite que je ramène la tour. Bim. Tour ici et tour ici. Check. Check. Et là, il y a tout qui s'effondre. Normalement, je joue ça. Il faut faire attention à lui. Il ne faut pas que je me le fasse débloquer. On joue ça. Maintenant, je ne peux pas prendre là à cause de fou H6 aussi. Je fais un petit coup d'échec. Un petit coup d'échec. Un petit coup d'ici. Un petit coup ici. Hop. Et là, je gagne le fou normalement. Pas encore précis 2-3 coups. En plus, je protège et avec mon fou, je lui bloque toutes les cases noires. C'est fini. Je mets juste le Roi là. Voilà. Bon, mais à demain. Ça va mieux en début de semaine.